Salut salut tout le monde, c'est Saifu Djiboira. Alors, je sais, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, mais j'étais en Ecosse avec ma classe. Donc voilà, entre une journée de bus en entier, plus une nuit sur le bateau, plus les familles d'accueil, le bus, les visites, puis de nouveau le bateau avec une mer agitée pour dormir, ça a été génial, et une journée de bus, c'était cool. Donc on est tous crevés, personne ne vient en cours ce vendredi là, c'est cool. Enfin, trois volontaires, mais ils sont pas venus en voyage avec nous. Donc, je vais vous montrer les petits souvenirs que j'ai achetés, donc, le premier est un peu ridicule. C'est un canard écossais, je sais, mais comme je n'avais pas beaucoup de livres, et bah, voilà, il fait baume à lèvres en prime de ça, voilà, en deux en un. Bon, ça pue un peu, ça sent la pâte à mode les limites. Là, ensuite, nous avons la petite Rapote de Scotland. Et oui, c'est pas drôle. Vive l'Angleterre ! Voilà. Attendez, trois secondes. Voilà. Ensuite, nous avons... Attendez que je fasse le tour. Ah oui. Zut. Faut que je l'attrape. Nous avons la carte avec le monstre du Loch Ness. C'est joli, hein. Donc, il y a écrit The Loch Ness Monster. Photographée XB. Je sais, j'ai un accent anglais pouille. R.K. Wilson. 19 avril 1934. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous montre le baume à lèvres, là, juste là, là. Et là, elle s'est défoncée. T'as fait un swatch, je crois, je ne sais pas. C'est pas pareil. Donc, voilà. Ensuite, nous avons... Un petit papillon que j'ai acheté à ma maman. Voilà. Une peluche coccinelle. Pour ma maman. Il y avait une peluche papillon aussi. Mais je me suis dit, comme j'ai pris un papillon déjà, je ne vais pas lui prendre la peluche papillon. Donc, voilà. Elle a une peluche coccinelle parce qu'elle kiffe les coccinelles et les papillons. Ensuite, nous avons des cartes Pokémon. Donc, je les ai sorties du booster. Je vais vous montrer le booster. C'est The Rock Turbo. C'est joli, non ? Donc, en carte, nous avons celle-là. Pour l'art. Je ne connais pas son nom en français. Réserve Ticket. Ouais, réserve Ticket. Ensuite, on va avoir Morfang. Les liens spirituels Onyglali. Méga Onyglali, dans le cas. Marissons. Nous avons de nouveau Marissons. Zorua. Prokiki. Nous avons... C'est qui ça ? Oui, c'est Grenousse. Avec Croix Porral derrière. C'est mignon. Blizzy. Poisson Roi. Et Cacturne. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de carte exceptionnelle. Ensuite, le dernier souvenir que j'ai eu. À 3 livres 99. C'est un poster géant de Tokyo Ghoul. Je l'ai montré à l'envers. Là, c'est à l'endroit. Tokyo Ghoul. Donc, on ne voit pas la miniature. On voit juste que c'était le numéro 11. Et qu'il a coulé. C'était 3,99. Donc, je vous le montrerai quand il sera dans ma nouvelle chambre. Oui, dans le déménagement. Donc, je le laisse emballer. Et ensuite, par les profs, nous avons eu ces jolis petits carnets. Donc, My Helpful Friend. Où dedans, il y a plein d'explications, de traductions. Et j'en passe. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est très pratique, sachant que personne ne l'a utilisé. Ensuite, nous avons le projet pédagogique et culturel séjour en Ecosse du 28 mai au 2 juin 2016. Le livre pédagogique. C'était génial. Nous avons le programme dedans. Ce que nous avons fait. Je vais vous le lire au tour. Il faut juste que je le retrouve. Excusez-moi si ça bouge un petit peu. Là. Voilà. Alors, nous avons écrit. Samedi 28 mai 2016, rendez-vous à l'établissement à 7h30. Départ à 8h. C'est là qu'on s'est tapé la journée entière de bus. Alors, voyage deux jours en bus. Pique-nique apporté par les élèves. Voyage allé en bus jusqu'à Zébrugge. Traverser maritime Zébrugge Hall le soir. Dîner au restaurant du bateau. Buffet à volonté. Nuit à bord des cabines de quatre personnes avec douche et WC. Précision. Alors, dimanche 29, fatalement. Alors, petit déjeuner au restaurant du bateau. Arrivée à Hull à 8h. York, visite de la ville par l'accompagnoteur CCE. Déjeuner fiché de chips à emporter, qui était dégueulasse. Visite du National Relay Museum. Je sais, j'ai un accent pourri. Départ à 14h pour Tully Body. Arrivée à 19h30. Dîner dans les familles d'accueil. Et, attention, précisez chaque page. Échange en anglais avec la famille d'accueil. En même temps, il parle qu'en lit. Je ne vois pas pourquoi on pourrait changer en français. Alors, le lundi 30, départ du point de rassemblement à 8h30. Énambour, visite du château. Panier repas fourni par les familles. Temps libre pour shopping. Royal Mile. Visite de la ville par l'accompagnateur. Dîner dans la famille d'accueil. Échange avec la famille d'accueil. Voilà. Pardon. Mardi 31, départ du point de rassemblement à 9h. Stirling, visite de la ville commentée par l'accompagnateur. Panier repas fourni par les familles. Excursion dans les trop saches régions des lacs, forêts et montagnes. Promenade sur les rives du magnifique lac Locke-Catherine. Crieff, visite de la distillerie de whisky glanturée dont j'ai des positives et chantillons. Voilà. Nous avons la carte. Nous avons le fameux machin avec les tonneaux où quand tu grattes, ça sent différents trucs. C'est génial. Voilà. On en a une deuxième. Et nous avons une autre carte, pareil en fait. Donc voilà. Après retour aux familles à 19h, dîner avec la famille, voilà. Mercredi, départ du point de rassemblement à 7h30, comme quand on se lève super tôt. Panier repas fourni par les familles prises en route. Scarborough, visite d'une ville côtière. Traversée maritime, Hul-Zébrugge, 19h30. Dîner au restaurant du bateau, buffet à volonté, nuit à bord de cabine, voilà. Où la mer était super agitée, où j'ai failli gerber plus d'une fois. Jeudi 2 juin, petit déjeuner au restaurant du bateau. Arrive à Zébrugge à 8h45. Déjeuner menu scolaire, cuisse de poulet garni, plus éclair chocolat, plus pain, plus eau à la fontaine. Sur une heure d'autoroute. Donc en fait, je vous explique qu'on est rentré dans un restaurant sur une heure d'autoroute. Et alors déjà, pour prendre les verres, c'était comme au pique-nique. Parce qu'on prenait le plateau plus les couverts, sachant que le verre, on avait un gobelet. L'assiette pour l'éclair au chocolat, c'était une assiette en carton. Et voilà. Donc voici. Et après, retour à votre établissement à 20h. Plus 21h, parce qu'on a eu des problèmes avec les péages. Donc voici. Ah, je voulais vous montrer aussi. Ça. C'était la carte. Enfin, la clé de ma chambre au bateau. À l'allée. Donc j'étais en chambre. C'est pas sur celle-là. Là, il y a juste marqué Miss S. Rudolf. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le petit papier de la carte d'embarquement. On voit bien les dîners pris là-bas. Alors, j'étais en cabine. 1102. Voilà, c'est ça. Et là, nous avons le ticket d'entrée du musée d'Edimbourg. Je vous montrerai une vidéo du musée d'Edimbourg, de la vue du lancé de canon. Je suis désolée si l'écran tourne un peu, parce qu'en fait, pour mieux voir, j'ai tourné le téléphone en même temps que je faisais la vidéo. Et du coup, l'écran, il ne tombe pas, en fait. Vous allez avoir le personnage qui sera comme ça, puis après, vous allez avoir l'image qui va être comme ça, mais ça va être dans la longueur. Je sais, je ne me fais pas très bien comprendre. Je suis désolée. Donc, voili-valou, je vais vous mettre tout ça en ligne à partir d'aujourd'hui, si je peux. Et ben voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, ça a été un super voyage, même si au retour, quand je dormais, des gens se sont amusés à écrire weed sur ma joue, au feutre et au stylo sur ma main. C'était très drôle. Donc, voili-valou, ciao tout le monde ! c'est parti !